Donc nous, on attaque notre bingo. Oui, c'est toi qui commence ? C'est moi qui commence. Alors le thème, c'est... Le premier thème qu'on a choisi, c'est un document qui a reçu un prix en 2023. Donc tout support confondu, hein. Ça pouvait être aussi un jeu vidéo. Voilà. Des prix, il y en a des centaines. Donc on n'a pas fait de liste exhaustive parce que nous-mêmes, on ne les connaît pas tous. Exactement. Je commence par quoi, du coup ? La couleur des choses. Moi, je commence par la couleur des choses. Donc c'est une bande dessinée que je voulais lire depuis longtemps. Qui est ici. Voilà. Et qui a eu le fauve d'or à Angoulême. Voilà. Donc c'est une BD qui a été écrite par Martin Pancho. Alors ça raconte l'histoire, pour commencer par ça, de Simon, qui est un jeune anglais de 14 ans. Qui est un peu un ado... Il est un peu rondouillard. Voilà. Il mange... Enfin... Il a une vie de famille un peu compliquée. Ses parents se disputent beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et puis il vit dans un quartier où il y a une bande d'ados de son âge qui... Qui sont potes avec lui, mais qui profite un petit peu de sa... De sa naïveté. Puis en fait, lui, il aimerait bien se faire des copains. Il est assez solitaire. Donc en fait, il se laisse un peu faire. Ok. Victime un peu consentante, si on peut dire. Disons qu'il n'ose pas dire non parce qu'il est dans cette... Il a envie de faire partie du groupe. Donc voilà. Il se rend compte quand même qu'ils ne sont pas tout à fait qu'ils ne sont pas tout à fait cool. Mais voilà. Il ne sait pas trop comment se débrouiller avec ça. Et en fait, un jour, il va... Alors bon, ils sont toujours en train de le mettre dans des embrouilles pour essayer de piquer des sous, des trucs, des machins. Enfin voilà. C'est un peu des... Des voyous, entre guillemets. Ils font des bêtises, quoi. Et ils se servent de lui un peu comme mule, on va dire. Et un jour, il l'envoie vers une femme du quartier qui vit seule. Il lui dit, tu vas faire ses courses. Puis en gros, tu la voles. Enfin, je ne sais plus exactement. Mais l'idée, c'est qu'il l'arnaque à la fin. Et en fait, Simon y va. Et ça ne se passe pas du tout comme ce qui était censé se passer. C'est-à-dire qu'il fait les courses avec cette femme qui est en fait voyante. Et qui, du coup, lui propose une séance de voyance gratuite. Et en fait, elle lui prédit les numéros du tiercé. Il y a genre une grande course d'équitation. Genre la Royal Ascot ou je ne sais pas. En Angleterre, ils sont un peu branchés là-dedans. Et en fait, elle lui prédit les trois premiers chevaux, en gros. Et du coup, lui décide d'aller parier sur ce qu'elle lui a prédit. Sauf qu'il a 14 ans. Donc, il n'a absolument pas le droit de parier. Mais il se débrouille pour réussir à le faire quand même. Et effectivement, ce sont ces numéros-là qui sortent. D'accord. Et en fait, c'était des chevaux qui n'étaient pas du tout pressentis pour gagner. Ce qui fait que du coup, son pari, il avait une cote qui était largement en sa faveur. En fait, donc, il explose tous les scores et il gagne. Il devient millionnaire. D'accord. Et toute la question est comment récupérer son argent puisque comme il a 14 ans, il n'a pas le droit. En fait. Et ses parents ne peuvent pas... Alors, du coup, sur ça, il retourne chez lui en urgence pour demander à son père ou à sa mère de venir avec lui. En fait, quand il rentre chez lui, il découvre sa mère qui a été agressée, la maison sans dessus-dessous, sa mère limite dans un bas de sang. Enfin, sa mère, voilà, à la limite d'être morte. Et son père a disparu. Ok. Et donc, tout s'effondre parce qu'il a... En fait, en plus, ses parents se disputaient beaucoup à cause de l'argent. Donc, lui, il était content d'avoir gagné parce qu'il s'est dit ça va être la fin de nos problèmes. On va enfin pouvoir avoir une vie de famille sereine, tout ça. Et tout s'effondre. Donc, il a ce truc d'avoir gagné et de, du coup, pas pouvoir valoriser ce gain-là. Sa mère, qui, du coup, est envoyée à l'hôpital, qui est dans le coma. Et forcément, les réseaux... Pas les réseaux sociaux, les services sociaux lui tombent dessus. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Nanani, nanana. Et donc, il décide de... Il s'enfuit, en fait, parce qu'il veut aller chercher quelqu'un qui puisse l'aider. Donc, voilà. Donc, il est dans cette suite. Ça, c'est pour l'histoire. Donc, c'est une histoire qui est intéressante. En plus, on se prend de... On s'attache beaucoup à ce personnage puis on a envie de savoir comment ça va finir. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans cet ouvrage, c'est la forme. Parce que Martin Pancho, il n'a pas du tout fait une bande dessinée classique. C'est-à-dire que... Je vais vous montrer un peu à l'écran. En fait, c'est tout des planches comme ça. Toutes les cases sont vues du dessus. Ah oui, ok. Comme s'il y avait une caméra. Ok. Donc, du coup, c'est en 2D, en fait. Oui. Comme un plan. Où il... Il schématise, en fait, les... Tu veux que je le... Ouais, je veux bien. Il schématise, en fait, voilà, les décors, tout ça. Et les personnages ne sont absolument pas montrés. En fait, ils sont représentés par des rondes couleurs. D'accord. Donc, chacun a sa couleur. Et les bulles, en fait, elles sont mises en légende sur le côté. Alors, il y a des flèches, en fait, enfin, il y a des traits qui montrent quel rond parle, donc quel personnage parle. Donc, on apprend comme ça à identifier les personnages par leur couleur, en fait. Et du coup, tout le livre est sur cette forme. Ce qui fait que ça donne un récit qui est complètement déstructuré par rapport au code de la BD qu'on a l'habitude de voir. et qui, moi, m'a beaucoup, m'a captivée quasiment autant, voire plus que le fond, finalement. Parce qu'en fait, c'est vraiment une expérience à lire. C'est vraiment une expérience de lecture qui est complètement différente de ce que j'avais pu lire auparavant. Et il y a ce côté, en fait, de... Comme les décors sont finalement assez schématisés et les personnages vraiment, voilà, juste des bulles de couleurs, il y a un rapport au texte qui se fait différemment parce que, du coup, ça le fait... Comment dire ? En fait, on est beaucoup plus attentif au dialogue que tu peux l'être dans une BD traditionnelle où tu regardes en même temps les décors. Tu vois, il y a un truc qui se fait où... Et l'histoire est quand même assez dure, finalement, parce que c'est un drame de ce qui lui arrive à ce garçon. Et donc, du coup, voilà, ça donne un... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est... C'est différent de quand tu lis un roman parce que tu as quand même ce côté un petit peu d'image, tu vis visuel... En fait, tu es à la croisée de la bande dessinée, du roman, du film. C'est assez... Oui, en utilisant des légendes et tout. Oui, c'était assez particulier. Tu as presque un peu l'impression de lire un storyboard, mais le fait qu'on ne voit jamais les personnages, du coup, ça laisse aussi complètement libre l'imagination du lecteur. Enfin, c'est vraiment... Pour ça, je vous le conseille, je l'ai beaucoup aimé. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait reçu un prix parce que je le trouve assez novateur. Et voilà, c'est... Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que ça m'avait... De ce que j'avais ressenti à la lecture. Martin Pancho, il est... Il expliquait qu'il est dyslexique. En tout cas, il l'était quand il était plus jeune. Et du coup, il a beaucoup travaillé justement sur les formes de narration, sur la manière de faire passer un message. Voilà. Et c'est ce qui l'a conduit à faire ce type... Ce type de bande dessinée. Avant ça, il avait adapté, vous taperez Martin Pancho Star Wars sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche d'ailleurs. En fait, il a adapté la saga pareil, comme ça. Et c'est une page qui défile en fait. Je vais te montrer. Bon là, du coup, on n'a pas prévu de... Je te montrerai après. En fait, tu vois, tu défiles, tu scrolles comme ça, comme ça. Et en fait, c'est pareil. C'est des bulles de couleurs. Et il refait tous les dialogues, toute l'histoire des films. Mais tout dans cette forme en vue plongée, de dé... Ouais, c'est vachement intéressant. Il y a un éphocytré pas scientifique aussi. Là, je voyais... Oui, parce qu'en fait, à un moment donné, il explique le parcours de Simon. Et à un moment donné, il dit, et pendant ce temps, et il prend une baleine en... En fait, tout d'un coup, il dit, et pendant ce temps, il y a une baleine dans la mer. Et en fait, il parle de cette baleine. Et au début, on ne voit pas bien le rapport. Alors, il y en a un quand même à la fin. Vous allez voir tout ce... Mais du coup, il entrecoupe des pages où il parle du parcours de cette baleine qui est complètement déconnectée de l'histoire qu'on suit avec des faits scientifiques sur... Et en fait, cette baleine, elle va mourir dans la mer, quoi. Comme ça arrive que les baleines meurent. Et donc, il explique qu'est-ce qui se passe en fait quand une baleine meure. Ok. Et en fait, il explique qu'elle dérive très lentement de plus en plus bas. Et bon, voilà. Il va y avoir tout un truc à la fin. Ça va... Il va y avoir un... Ça va se recouper. Mais c'est assez marrant ces petits intermèdes sur les baleines avec des jolies planches. Voilà. Donc, la couleur des choses. Trop bien. Martin Pancho, c'est aux éditions ça et là, disponible à la médiathèque des 4C, évidemment. Je suis très contente de l'avoir lu. Franchement, vachement bien. Ouais. Ouais. Et... Il est intriguant sur sa forme et sur les... Très franchement, j'ai bien aimé l'histoire. Mais je pense que la forme le sert beaucoup. Oui. Enfin, c'est vraiment assez... Voilà. C'est vraiment toute cette expérience qui m'a le plus plu. C'est l'expérience de lecture plus que l'histoire en elle-même qui, certes, m'a intéressée, mais ça aurait été une bédie traditionnelle. Je serais peut-être pas... Je l'aurais peut-être pas empruntée, tu vois. Ouais, ça t'aurait pas attiré plus que ça. Non. Là, vraiment, ça m'interrogeait. Par rapport à la forme, du coup. Ok. Trop bien. Voilà. Waouh. Cool. À lire. Et bien, du coup, je continue avec un roman dont tu me disais que tu avais lu aussi. Oui. Qui est Les mémoires de la forêt. Flamme d'habl. Donc là, c'est le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Top. Donc, qui a eu le prix sorcière en 2023. Je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous expliquer ce que c'est que le prix sorcière. Donc, c'est un prix, en fait, jeune public. C'est un des prix jeunes publics qui existe. Il y en a aussi beaucoup des prix jeunes publics. Et là, c'est un des plus connus puisqu'en fait, il existe depuis 1986. Et ce sont des libraires spécialisés en littérature de jeunesse. Donc, c'est la SLJ. En fait, c'est une association. Et c'est l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France aussi. D'accord. Je savais pas ça. Qui vote donc pour des livres pour ce prix-là, pour les prix sorcières. Donc, il y a plusieurs catégories. Et donc, les souvenirs de Ferdinand Top. il a eu un prix dans la catégorie passionnément mini. D'accord. Voilà. Petit point là-dessus. Donc, Mémoire de la forêt s'écrit par Michael Brun Arnaud et illustré par Sanoé. Et en fait, on va suivre donc Archibald de Renard qui vit à Belle-Écorse et donc, il tient une librairie. Et en fait, il va se retrouver dans une aventure avec donc ce fameux Ferdinand Top. car en fait, la librairie d'Archibald est assez particulière. Elle contient uniquement des ouvrages écrits par en fait, les habitants de Belle-Écorse. Donc, ces ouvrages existent en un seul exemplaire. Les autres habitants peuvent acheter du coup, les livres. Mais du coup, c'est eux-mêmes en fait, qui écrivent, qui nourrissent cette librairie. Et Ferdinand Top arrive un jour pour récupérer l'ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle Mémoire d'Outre-Terre. Et en fait, il s'avère que cet ouvrage a été vendu la veille, mais que Archibald était trop pris avec un autre client qui n'arrêtait pas de parler. Et du coup, il n'a pas fait attention à qui l'avait acheté. Et en fait, du coup, ils vont partir tous les deux, Archibald et Ferdinand, en quête de cette personne qui a acheté les Mémoires d'Outre-Terre. Pourquoi cet intérêt de Ferdinand Top pour son ouvrage ? En fait, il perd la mémoire. Donc, il est atteint de la maladie de l'oubli-tout. Et en fait, tout le roman, ça va être une quête à la fois une quête de qui a le livre mais aussi une quête des souvenirs. Donc, du coup, on est entre le passé et le présent dans cette aventure. Et d'ailleurs, l'oubli-tout, c'est une métaphore de la maladie d'Alzheimer au final parce que Mickaël Brunarneau, il a travaillé en tant qu'à... Enfin, il a accompagné de nombreuses personnes en fait qui ont cette maladie. Et du coup, dans son roman, ça se sent vraiment. Il n'est pas du tout moralisateur. Il a une... Beaucoup de bienveillance. Il a une distance et une manière d'en parler qui est très bienveillante et qui est très réelle. C'est très juste. Et en fait, du coup, il permet de faire comprendre pourquoi une personne peut réagir de cette manière et avoir ce genre de comportement. Et du coup, quand on n'a jamais été confronté à cette maladie, en tant qu'aidant, je trouve que ça aide beaucoup à cerner et à se dire qu'en fait, ce n'est pas la personne qui est comme ça. c'est la maladie qui prend de plus en plus de place et qui, voilà, c'est sûr que là, Archibald, il y a des moments où c'est vraiment très dur. Parce que c'est une maladie qui est un peu agressive, ça, on ne le dit pas toujours. On se dit la maladie des meurtres oublie, mais en fait, oui, c'est des malades qui sont très irritables. Oui, parce qu'ils vont en peur. là, il y a beaucoup, il y a plusieurs scènes où Ferdinand, en fait, se réveille en pleine nuit parce que du coup, dans leur aventure, ils vont de lieu en lieu pour découvrir un peu ce qui s'est passé et en fait, ils campent et un soir, Archibald est dehors pour profiter un peu de la nuit, tout ça et en fait, Ferdinand se réveille et en fait, il ne sait pas où il est, il ne sait pas qui est Archibald. Pour lui, il est à une autre époque, 40 ans plus tôt, donc Archibald, d'abord lui dire mais c'est moi Archibald, ton ami, il est là, mais non Archibald, c'est un petit enfant, enfin, ce n'est pas toi qui tient la librairie, toi je ne te connais pas, et voilà, du coup, il y a des scènes que j'ai trouvées dures aussi sur cette réalité-là mais qui en même temps a le mérite d'être représentées parce que c'est vrai que ça reste une maladie qui est quand même en fiction, voilà, j'étais vraiment contente en fait que ça puisse être représenté sans qu'il y ait un discours derrière qui soit trop moralisateur ou tire-larme ou, enfin tu vois, je trouve qu'il est un discours, il est très juste, on sent qu'il a vraiment une expérience et qu'il veut la partager aussi pour que les personnes autour d'une personne qui a cette maladie puissent avoir de l'empathie et en fait aider au mieux au final. Oui, puis du coup, comme c'est un roman jeunesse, il l'explique avec beaucoup de simplicité aux plus jeunes enfants qui ne vont pas forcément savoir ce que c'est. C'est, ouais, ouais, non, moi j'avais beaucoup aimé, je pleurais à la fin. Et puis en plus, du coup, Ferdinand, en fait, plus ils avancent dans leur quête, donc en fait, ils se basent sur des photos que Ferdinand a et en fait, ils vont de lieu en lieu à partir de ces photos parce que Ferdinand se souvient des lieux où les photos ont été prises sauf les derniers et en fait, plus ils avancent dans leur quête, plus la mémoire de Ferdinand, en fait, déraille au final et en fait, ça devient de plus en plus compliqué pour Archibald aussi de soutenir son ami qui le sent en fait, se perd peu à peu en lui-même au final et lui se sent en puissant en fait et la seule manière dont il peut l'aider c'est d'enfin retrouver ce livre et cet acheteur mystérieux, ouais. Donc du coup, en plus de ce thème-là qui est abordé de manière intéressante et juste, il y a aussi une écriture qui est très riche en vocabulaire qui est très recherchée, des métaphores aussi qui sont vraiment qui viennent à point nommé. L'écriture en même temps, elle est aussi au service des personnages qui sont vraiment très bien construits, qui ont des expressions orales, en fait, ils disent jamais de... Enfin, pour ponctuer leurs phrases, en fait, chaque personnage peut avoir un terme donc Archibald, par exemple, c'est pomme. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ah oui, si, oui, c'est vrai. Et en fait, chaque personnage a son petit truc et ça, c'est assez mignon, j'ai trouvé ça donne la consistance parce qu'au début, Archibald, c'est le premier personnage qu'on entend parler donc du coup, on voit qu'il ponctue ses phrases par pomme et là, c'est peut-être un truc de ce personnage-là mais en fait, ils ont tous un petit truc et du coup, c'est assez chouette de la manière dont ils sont caractérisés aussi. par rapport à ça. Puis c'est des personnages aussi qui évoluent. Archibald qui lui est très proche de sa librairie va devoir la laisser entre les mains de, comment elle s'appelle ? C'est une petite souris, non ? Charlotte. On sent qu'il n'est pas très à l'aise. Il ne sait pas trop comment elle va se débrouiller mais il essaie de lui faire confiance et de partir avec Ferdinand. Et voilà, et du coup, en fait, toute l'intrigue est sous forme d'enquête. Donc du coup, il y a un aspect aussi très ludique et très réconfortant parce qu'en fait, on sait où on va dès le début. On suit, en plus, il y a une carte au début du roman sur les pages de Gare donc c'est trop cool aussi quand il y a des cartes. Tu l'as déjà dit ça que tu aimes bien les livres où il y avait des cartes. Oui, j'aime beaucoup les livres où il y avait des cartes. Parce que là, en plus, on peut vraiment se situer là où ils sont et tout au fur et à mesure. La carte est belle. Oui, donc c'est vraiment intéressant et du coup, on rencontre toujours de nouveaux personnages et en fait, c'est la rencontre avec ces nouveaux personnages qui vont faire avancer la trigue et de ce schéma-là qui pourrait très vite s'essouffler. En fait, Michael Brano utilise des effets de teasing un peu pour qu'on reste un peu sur le récit de se demander ce qui va se passer. Donc, des moments où on revient en arrière, des moments où on fait un saut, on va avoir carrément un nouveau personnage qu'on n'a pas encore rencontré et qui du coup, on se doute qu'on va le rencontrer plus tard mais du coup, ça nous laisse aussi dans l'attente de ce qui va se passer et dans la découverte de qui est l'acheteur de mémoire d'outre-terre et en fait, de toute cette histoire familiale au final. non, c'est très beau. Il y a tout un univers. c'est... Ça rappelle un peu le vent dans les sauls, enfin, tous ces ouvrages assez cultes. Tout ce qui est fantasy animalière. voilà. Moi, ça me fait plaisir de retrouver, voilà, oui, comme tu dis, moi, le vent dans les sauls, j'ai beaucoup aimé aussi et du coup, c'est des ouvrages qui sont assez réconfortants aussi. Exactement. On s'y plonge avec... C'est doux. Oui, avec vraiment plaisir. Et je trouve que, voilà, Mémoire de la forêt, là, il ne fait pas beau en ce moment. Si vous avez envie d'un petit roman... C'est parfait pour un dimanche après-midi de pluie. Un petit roman cocon, boire avec un petit thé ou un petit chocolat chaud. Un gros plaid et un chat qui ronronne. Voilà, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Au coin du feu. Oui. C'est tout la côte. Et... Ah oui, et puis sur les illustrations, parce que du coup, c'est un roman illustré à l'intérieur. Elles sont belles, les illustrations. Et elles sont très belles. Voilà, c'est un travail de Sanué. Je ne connaissais pas du tout cette illustratrice. Mais voilà, ça ponctue le récit de manière intéressante. Il y a des représentations quand Ferdinand se perd dans sa mémoire aussi qui sont très bien évoquées. Je trouve que ça permet aussi de se rendre compte, peut-être pour un public plus jeune, en fait, de se projeter dans ses représentations. Donc voilà, un très bel ouvrage. Oui. Qui est, en fait, pour tous les âges, au final. Complètement. Double lecture pour les adultes et plus belle histoire pour les enfants. Voilà. Et il y a un tome 2. Et il y a un tome... Ben, il y a trois tomes, en fait. Trois tomes. Chaque tome se passe à une saison différente. Voilà. D'accord, je ne l'ai pas lu, le tome 2, encore. j'attendais là, mais... Ben, du coup, tu l'avais lu. Il y avait d'autres personnes qui l'avaient lu aussi. Moi, je l'avais lu parce que du coup, c'est l'enseignante de Lise, la fille d'une collègue qui leur lisait, tu sais, elle leur lisait toutes les semaines. Et du coup, c'est Camille qui nous en a parlé. Et ça m'a intriguée. Du coup, quand elle l'a acheté, enfin oui, quand Alice l'a acheté, je l'ai lu. Et franchement, je l'ai dévoré en un dimanche. Je ne l'ai pas quitté, quoi. J'ai vraiment adoré. C'était très très beau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu des beaux romans jeunesse comme ça. Oui, il y a une manière d'écrire aussi avec le vocabulaire qui est vraiment riche et il n'a pas peur d'utiliser des mots peu utilisés et en même temps qui sont très évocateurs. Et du coup, vraiment, la démarche est vraiment intéressante. très bel ouvrage. Voilà. Tac, tac. Toi aussi, c'est un roman ado, du coup. Oui, moi, c'était un roman ado, mais en fait, je l'aurais plutôt mis en jeunesse. Moi, je vais en parler à Alice parce que je pense qu'il peut être accessible à partir de 10 ans pour des jeunes lecteurs qui ont l'habitude de lire déjà pas mal de fictions. On en a pas mal. Je pense qu'ils peuvent y trouver leur compte et voilà. Ce serait dommage parce que du coup, il est classé LEJ, donc lecture jeune et ils ne pourront pas forcément l'emprunter. Donc, moi, j'ai lu ça alors complètement par hasard parce que j'ai regardé un petit peu les prix de ce qui s'était passé. J'avais lu LEGONCOUR Veillé sur elle parce que Jean-Baptiste Andréa, c'est un auteur que j'aime beaucoup mais je me suis dit bon, c'est peut-être un peu, voilà. Il n'a pas forcément besoin de publicité, on va dire. Cela dit, si vous n'avez jamais lu Jean-Baptiste Andréa, moi, j'ai beaucoup mieux aimé J'ai préféré 100 millions d'années et un jour dont j'aurai l'occasion de vous reparler plus tard Donc, je suis allée vers un prix que j'aime bien qui s'appelle le prix de l'imaginaire qui récompense depuis les années 70 je crois que c'était depuis 1976 des ouvrages de science-fiction et en fait, au fil du temps, il a évolué pour aller vraiment plus vers ce qu'eux-mêmes présentent comme des sous-genres mais ce qui va être tout livre d'imaginaire fantasy, science-fiction, heroïque fantasy, tout ça, machin. et qui est d'après toujours le site du prix le plus ancien prix encore en activité sur les littératures de l'imaginaire D'accord Et ils ont différentes catégories dont le grand prix de l'imaginaire jeunesse et cette année ils ont récompensé l'ogresse et les orphelins de Kelly Barnill c'est pas son premier ouvrage elle avait déjà eu un prix pour son premier livre qui s'appelait La fille qui avait bu la lune qui a l'air vachement bien aussi donc je suis allée vers ça en me disant tiens je vais essayer et alors énorme coup de coeur ah trop bien c'est l'histoire avant de vous parler de mon avis personnel l'histoire d'une ville qui s'appelle Pierre dans la Vallée qui est une ville dépeinte comme étant à l'origine vraiment un village avec une communauté très soudée énormément très bienveillante dans l'empathie chaque membre vraiment prend soin des autres beaucoup de beaucoup de vie et de joie dans ce village dont le centre névralgique est la bibliothèque oh voilà donc forcément ça peut être un village formidable et un jour arrive un homme qui conquit les habitants qui conquit qui conquiert je ne sais plus et qui se fait élire mère parce que il se présente comme un chasseur de dragons tout ça et il devient mère et en fait à peu près au moment où il devient mère la ville se retrouve un peu attaquée par des dragons d'accord ou en tout cas un dragon qui semble tourner autour de la ville et un jour ce dragon met feu à la bibliothèque ok et donc c'est le début de la fin pour Pierre dans la Vallée puisque tous les tous les habitants sont complètement atterrés de ce qui s'est passé à cette bibliothèque à tel point qu'ils ne la reconstruisent pas en fait parce qu'ils sont vraiment complètement dans le deuil et le désespoir et en fait petit à petit les attaques des dragons continuent et d'autres bâtiments brusent jusqu'à quasiment ce que tous les bâtiments un peu publics et petit à petit chaque habitant va se replier sur soi-même et en fait l'esprit de bienveillance et de solidarité qui régnait dans Pierre dans la Vallée va complètement disparaître et le maire ne fait rien et le maire chasse un peu les dragons mais ouais non pas grand chose d'accord et c'est aussi l'histoire dans ce village de Pierre dans la Vallée de la maison des orphelins qui est un établissement donc un orphelinat qui est dirigé par un couple qui lui pour le coup est resté vraiment dans la bienveillance mais du coup qui peine à faire perdurer cet esprit qui s'occupe d'une quinzaine d'enfants qui ont de quelques mois à 14-15 ans pareil voilà toujours dans un esprit de bienveillance donc ces orphelins qui sont laissés du coup dans un dénuement assez important parce que il n'y a plus la solidarité des habitants en fait donc ils peinent un petit peu à survivre ils font comme ils peuvent ils y arrivent malgré tout et c'est aussi l'histoire d'une ogresse mais et là je cite le livre pas comme vous l'imaginez c'est à dire qu'on n'est pas du tout sur la figure de l'ogre mangeur d'enfants botte de sept lieux patati patata non c'est pas du tout ça c'est une ogresse qui est extrêmement gentille qui est en fait une immense femme mais très proche de la nature qui cultive des légumes et des fruits et des fleurs rien qu'à aller regarder l'arbre il a poussé de de deux mètres enfin voilà mais elle vit dans le village ? en fait elle vit en marge elle se construit une maison en marge du village et elle habite dans la maison de Traviol elle se construit sa maison en fait c'est un ouvrage qu'il faut vraiment le lire pour essayer de comprendre parce que il n'y a pas vraiment de temporalité dans le sens où c'est vraiment un univers complètement imaginaire qui n'est pas daté et qui est vraiment suspendu dans le temps le temps s'étire parce que par exemple cette ogresse c'est là peut-être je ne sais pas moi mille ans ou en tout cas des centaines d'années sa maison par exemple elle a mis des dizaines d'années à la construire parce qu'elle ne peut pas sortir le jour en fait le soleil lui brûle la peau la légende veut que les ogres se transforment en pierre à la lumière du soleil un peu comme les trolls donc elle a mis comme ça un temps infini à construire sa maison puis en même temps quand elle arrive dans l'histoire tu as l'impression que les événements se sont déjà passés puis en même temps elle met des années à construire sa maison et du coup quand l'action va vraiment débuter sa maison est déjà construite il n'y a pas vraiment de temporalité c'est absolument pas linéaire tout est dans une espèce de boucle et donc en fait voilà c'est l'histoire de cette ville de cette ville de ces orphelins qui sont démunis et en fait il y a une règle dans la ville qui dit que passé un certain âge les orphelins doivent être pas remis mais doivent quitter la maison en fait c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus bénéficier des services de l'orphelinat et l'aînée de cette fratrie parce que ça reste une fratrie malgré tout est concernée et un jour il y a une des orphelines qui disparaît et du coup la ville semble accuser l'ogresse et les orphelins eux ne sont pas d'accord avec ça donc ils essayent de faire comprendre aux adultes que c'est pas elle et voilà ça va tourner un petit peu autour de ça c'est un livre qui est vraiment une ode à la fiction parce qu'en fait les contes dans les contes tout se mélange il y a un des personnages un des orphelins qui raconte beaucoup d'histoires à chaque fois qu'il se passe un truc il dit ah oui mais c'est comme dans cette histoire et en fait il raconte l'histoire qui est en train de se passer il y a une espèce de mise en abîme comme ça qui se fait et c'est la narration elle est faite par un personnage qu'on ne connait pas qui nous raconte l'histoire en nous prenant à partie c'est-à-dire qu'il nous dit vraiment je vais vous raconter l'histoire et qui est assez comme ça amusant parce qu'il semble avoir vécu tous les événements les vivre en direct savoir ce qui s'est passé avant limite savoir ce qui se passera après d'accord il est un peu omniscient et en même temps observateur de enfin il est tout à la fois on ne sait pas qui c'est ok et en même temps il nous interpelle et il fait plein de petits commentaires sur ce qui se passe il donne son avis en fait et toujours avec beaucoup de malice c'est assez c'est assez amusant et il fait vraiment partie de la galerie de personnages en fait trop bien narrateur narrateur narratrice d'ailleurs vous verrez bien voilà c'est voilà je ne sais pas comment vous en dire plus c'est un ouvrage qui est rempli de métaphores qui va se lire pour moi en tant qu'adulte avec une double lecture du coup où on va comprendre plein d'images parce qu'en fait voilà ça aborde les clichés qu'on se fait sur les gens les stéréotypes un petit fond de morale de qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal qu'est-ce qui n'est pas toujours aussi tranché que voilà on peut rien n'est jamais ni bien ni mal mais quand même il y a des choses qui sont pas tout à fait correctes sans être moralisateur c'est à dire que la narratrice enfin le narrateur c'est un peu les deux à la fois elle décrit les événements moi pour moi c'est une fille donc enfin c'est féminin elle décrit les événements sans sans nous dire ça c'est pas bien en nous laissant nous faire notre avis en fait d'accord tu vois elle nous elle nous incite elle nous voilà un peu en mode et vous qu'est-ce que vous enfin je sais pas ce que vous vous en pensez quoi c'est un peu ce côté là toi en tant qu'adulte du coup forcément tu comprends plein de messages mais je pense que pour des jeunes lecteurs ça peut aussi se faire se poser plein de questions en fait ça fait réfléchir en fait sur oui effectivement qu'est-ce que je pense de cette situation il s'est passé ça tu comprends les réactions des uns des autres enfin c'est assez c'est assez bien habilement tourné et en même temps voilà ce côté enfin cet univers qui est formidable moi je trouve qu'elle s'est elle le dépeint parfaitement c'est pas c'est facile à lire c'est fluide c'est hyper cohérent cet amour des livres des histoires des contes enfin c'est vraiment le grand prix de l'imaginaire je trouve vous pouvez pas mieux tomber parce que là pour le coup on est en plein dedans si vous aimez ce genre de thématiques moi je me suis vraiment beaucoup beaucoup amusée je suis partie dans la lecture un peu voilà en me disant bon on verra je vais lire quelques pages et en fait assez rapidement j'ai été captivée les chapitres sont assez courts en plus donc ça me vient c'est bien ça rebondit souvent et puis tu passes vraiment d'un d'un personnage à l'autre enfin voilà l'histoire elle évolue vite en fait il y a du rythme et en même temps il y a un côté hyper doux hyper posé tranquille parce qu'il y a justement cette augresse pour qui tout est lent en fait tout est long la manière qu'elle a de se mouvoir tout est c'est ouais ouais et ses amis favoris elle en fait parce qu'elle est elle recueille elle va recueillir un chien un mouton ou une chèvre je sais plus et en fait elle est corbeau aussi beaucoup tourne autour d'elle et en fait c'est marrant parce que elle en tant qu'ogresse souffre de beaucoup de clichés péjoratifs et les corbeaux aussi puisque forcément c'est un oiseau par excellence qu'on décrit comme étant de mauvais augure alors que pas du tout en fait ils sont hyper ils sont hyper intelligents et en fait ils parlent alors ils croassent tout le long mais en fait quand ils croassent ils parlent et elle les comprend elle les comprend mais pas bien parce que du coup ils parlent le langage corbeau et en fait il y a vraiment ce truc quelques orphelins ont appris à parler corbeau mais en fait ils font plein de fautes donc des fois ils font des contresens et du coup les corbeaux soit comprennent pas soit comprennent mais ils sont vraiment idiots ils ne comprennent pas parler corbeau et du coup voilà justement ils ne sont pas du tout tels qu'on pouvait les imaginer ils ont un rôle dans l'histoire qui est beaucoup plus important en même temps ils sont un peu en dehors des choses à dire non mais en fait c'est comme si eux c'est comme s'ils disaient mais prenez du recul en fait regardez ce que vous êtes en train de faire c'est n'importe quoi enfin il y a ce côté mais c'est assez amusant les corbeaux ils sont rigolos puis en même temps ils sont très arrogants ils sont toujours à dire de toute façon on est tellement mieux que vous on est tellement plus intelligent vous n'y comprenez vraiment rien donc voilà L'Augresse et les Orphelins que je vous conseille qui est actuellement en élogie mais qui pourrait tout à fait convenir à des plus jeunes lecteurs qui ont quand même un peu l'habitude de lire parce qu'il est il est un peu long et puis voilà je pense que il faut être un peu bon lecteur déjà pour peut-être en 12-13 ans ouais voilà même je pense je te dis 10 quand t'as l'habitude un peu de lire tu peux vraiment déjà t'amuser voilà il faut aimer ces histoires de magie d'imaginaire de contes ouais je pense que ça pourrait te faire beaucoup travailler dessus à mon avis tu devrais pouvoir trouver pas mal de choses à dire oui puis du coup ça m'a fait penser au livre que j'avais lu où je parlais aussi que c'était un livre enfin tu sais il y a eu bah du coup j'essayais de me souvenir mais il y avait les histoires ça ne devrait jamais finir aussi qu'il y a un livre sur du coup l'amour aussi des livres c'est ça voilà l'amour de la fiction c'est ça la mer sans étoile aussi j'en avais parlé sur le post café oui je m'en souviens qui sont tous des livres en fait qui voilà qui ont un rapport aux histoires aux fictions à ce qu'on se raconte très fort en fait et là dernièrement j'ai lu le livre des choses perdues je ne connais pas celui-là qui est une des inspirations d'un livre qui a inspiré Miyazaki sur le garçon et le héron d'accord ok et d'ailleurs tout le début du film de Miyazaki en fait reprend le début du livre ok et qui aussi parle voilà des histoires aussi des contes et de ces personnages-là oui et donc du coup c'est très intéressant comme thématique moi j'aime beaucoup aussi ah c'est ouais franchement ça m'a littéralement enchantée pareil que Les mémoires de la forêt je l'ai lu très très rapidement parce que ça fait partie de ces romans dont tu n'as pas envie de quitter c'est vraiment cette bulle en fait cette bulle d'imaginaire du temps suspendu où tu es un peu dans ça te coupe en fait ça te coupe du monde et t'as envie d'y retourner dès que tu le quittes t'as envie d'y retourner quoi donc vraiment gros coup de coeur je suis très très contente de l'avoir découvert celui-là et je pense que je lirai le premier la fille qui avait bu la lune parce qu'elle avait reçu aussi prix 1000 pages jeunesse en France et elle a reçu un prix aux Etats-Unis dont elle est originaire ok et eux voilà ils mettent romans jeunesse 13 ans et plus mais vraiment ouais moi j'aurais aucune difficulté à le conseiller avant d'accord pour des enfants qui aiment ce genre d'histoire quoi à tester après voilà si ils n'arrivent pas au bout ils n'arrivent pas au bout voilà on va changer d'ambiance puisque deux salles deux ambiances ouais c'est ce que je dis donc une petite salle donc de Louise May c'est son dernier roman et alors du coup je l'ai lu parce qu'il a eu le prix Landerno Polar en 2023 mais en fait ça c'était un hasard je me suis rendu compte qu'il avait un prix parce qu'à la base je l'avais lu puisque en février on va recevoir donc l'autrice Louise May à la médiathèque ce sera le 2 février à 18h15 c'est Roselyne notre collègue qui s'occupe du fond littérature qui est à l'origine de cette rencontre et donc voilà moi Louise May c'est une autrice qui m'interpelle depuis son roman qui s'appelle La seconde femme j'avais entendu de bonnes critiques dessus mais j'avais pas eu l'occasion de le lire et en fait au final j'ai lu Petite Salle bref et t'as pas lu et j'ai toujours pas lu La seconde femme puisqu'en plus là j'en ai commencé un autre de elle Les Ravagés qui est son premier roman et c'est juste cette littérature plutôt adulte du coup oui alors Louise May elle a écrit des romans adultes elle a écrit un roman ado que j'ai lu aussi L'orage qui vient qui est trop bien aussi et elle a écrit aussi de la littérature jeunesse d'accord un peu tous les gens du coup oui littérature jeunesse c'est mystère et pyjama chaussette d'accord voilà on a la série la médiathèque et le roman ado on l'a aussi donc c'est l'orage qui vient et donc moi je voulais parler donc de petites salles alors de quoi ça parle alors en fait ça c'est une enquête Louise May elle écrit beaucoup de romans policiers et donc là c'est une enquête sur la disparition d'une petite fille fin des années 60 en fait ça se passe février 69 et en fait l'enquête va se dérouler sur une dizaine de jours et tu parlais des chapitres tout à l'heure et là justement dans ce livre chaque chapitre correspond à une journée ah bah c'est celui dont tu me parlais et les chapitres étaient un peu longs et en fait du coup les chapitres sont longs alors moi aussi j'aime bien quand les chapitres sont courts parce que comme ça je peux m'arrêter et j'aime pas m'arrêter au milieu d'un chapitre mais là à un moment il y avait un chapitre qui faisait 100 pages c'était long je me suis arrêtée au milieu même si j'aime pas faire ça mais enfin c'est pas grave c'est moi et avec moi-même ça arrive je suis comme toi ça n'enlève rien à la qualité de l'écriture on fait parfois des contrats avec soi-même en fait j'ai pas envie trop de dire voilà l'histoire tout ça parce que au final donc c'est une enquête il va y avoir du coup ça se passe dans une petite ville au nord de la France et en fait les gendarmes sont dépassés et surtout c'est la petite fille du mec on va dire du bourgeois en fait qui a toutes les propriétés il fait de la culture de betterave et du coup qui emploie un peu toutes les personnes du village donc il y a un peu un effet aussi de hiérarchisation en fait dans les habitants et lui il est en haut et puis après ça fait un peu comme un roi en fait avec ses terres autour enfin il y a vraiment cette idée là qui revient et donc en fait lui avec sa posture il connait des gens et en fait du coup il va y avoir des enquêteurs de l'APJ de Paris en fait qui vont venir dans cette petite ville pour prêter main forte en fait aux gendarmes et à la police nationale l'enquête va piétiner en fait en soi moi j'ai trouvé que moi je lis pas beaucoup de roms policiers c'est pas pas un truc quoi et là je trouvais qu'en fait sous couvert d'une enquête en fait Louise May parle surtout en fait de classe sociale et de tout ce que ça implique du coup la manière dont on voit les gens aussi le choc des cultures en fait entre ces policiers qui vivent à Paris donc dans les années 60 bah bêtement ils ont accès à une salle de bain et là dans cette petite ville et voilà et alors moi du coup en fait au début du livre on commence du point de vue en fait d'une d'une des personnages Catherine du roman qui s'occupe en fait de cette petite fille et puis qui est là en fait quand elle disparaît et en fait plusieurs fois j'ai dû relire la date parce que dans ma tête on était au début du 20ème siècle en fait ah oui à ce point là ah oui oui il y avait vraiment j'étais là attends mais en quelle année ça se passe et tout parce que vraiment ça dépeint une réalité qui est dure quoi une réalité rurale en plus ça se passe en février donc en fait il fait froid il fait sombre il fait humide moi de ce livre ce que je je pense les images que je vais me souvenir c'est un truc assez frigorifiant malaisant quoi un truc où tu te sens pas bien pour le coup c'est pas mes morts de la ferrée où tu vas gaiement tu vas pas gaiement du tout t'es là allez c'est parti si je t'entrages d'un coup tu fais waouh voilà il est rude je trouve dans la réalité et en même temps il y a un réalisme qui est dépeint aussi par elle s'est beaucoup renseignée du coup sur le fonctionnement de la police et tout il y a des termes techniques donc voilà et les personnages sont complexes ils sont très bien écrits ils sont pas du tout archétypaux ils font ils répondent pas à des archétypes et tout elle moi j'avais l'impression qu'elle prenait le roman policier et qu'elle elle ouais c'est ça elle joue complètement avec les codes elle en sort complètement les personnages féminins sont très présents et et sont pas là juste en termes de faire valoir tu vois il y a il y a une vraie un vrai sens en fait sur en fait c'est ça c'est que chaque personnage a un sens en fait dans l'histoire il y en a pas un qui est là pour décorer ou et ça je trouvais que c'était super intéressant aussi et qu'est-ce que je voulais dire ça je l'ai dit oui alors du coup elle va parler donc des rapports de domination donc des rapports de classe mais aussi elle travaille beaucoup parce que du coup j'en ai discuté avec Rosine parce qu'elle l'a forcément elle l'a lu elle l'a lu enfin elle a lu tous ses livres du coup pour préparer leur rencontre du 2 février à la médiathèque à 18h15 je donne 2 février et et en fait elle travaille sur aussi les apparences et les faux semblants d'accord et elle joue vraiment avec la lectrice ou le lecteur et et sur ses attentes et son imaginaire je trouve que on se projette dans un livre je pense que quand on a lu quand on a voilà quand on est prof de la culture qu'on a l'habitude de lire des livres de regarder des films on a des schémas comme ça on commence une histoire il y a des fois on peut savoir ce qui va se passer et là je trouve qu'elle joue avec ça justement et du coup elle arrive à te surprendre encore avec un genre policier qui est quand même très codifié et là du coup voilà elle rentre dedans et puis elle tourne un peu le truc et vraiment ça marche ça marche très bien et du coup j'ai beaucoup aimé je pense que j'ai beaucoup aimé du fait aussi qu'elle se détache aussi des codes du genre policier et qu'elle propose une vision en fait une critique sur voilà les aspects sociaux en fait qui sont très bien amenés et subtilement analysés en fait dans son écriture et la petite salle du titre du coup c'est la victime au final et bien après on sait très vite qui c'est mais du coup moi c'était avec Roselyne une des remarques qu'on avait eues c'est pas du tout un spoil la petite salle en fait c'est Catherine mais on le sait dès le début en fait parce qu'elle dit que la femme en fait du propriétaire des champs de betterave la première fois qu'elle l'a vue elle a dit à haute voix elle fait sale cette petite et en fait du coup tu te doutes c'est un un des ressorts narratifs c'est que tu commences l'histoire avec Catherine tu comprends très vite que le titre du livre fait référence à Catherine et en fait au bout de deux enfin au bout de 30 pages on va dire en fait après tu vas suivre l'histoire que du point de vue des policiers de Paris d'accord c'est pas choral en fait non et en fait tu te dis bah attends c'est quoi l'importance de Catherine alors tu as toujours ce truc là en tête où est-ce que ce personnage va revenir quelle est son importance dans le récit si c'est elle si le titre fait référence à elle et voilà du coup il y a d'accord il y a tout ça aussi tu as toujours ces petits trucs derrière mais en fait c'est quoi l'avoir avec Catherine qui te suit en fait tout du long du récit et en plus c'est une enquête qui n'avance pas en fait ils font des allers-retours ils ont froid et c'est vraiment il y a vraiment c'est marrant parce que c'est une enquête vraiment qui piétine et au sens figuré et au sens propre puisqu'il piétine vraiment dans la boue et tout et du coup on pourrait se dire bah en fait il ne se passe rien et en fait il se passe beaucoup de choses mais ce qui se passe en fait c'est les relations entre les gens les rapports humains ouais voilà d'accord oui c'est intriguant je ne pensais pas que ça parlait de ça enfin je ouais j'étais là le titre je me suis dit ça va parler de de violence sexuelle ou ce genre de choses tu vois j'avais un peu d'appréhension je ne vous ai même pas lire le résumé ah oui d'enfant agressé tu vois non pour le coup je l'ai trouvé enfin non pour le coup il ne va pas traiter de ce sujet là en particulier il l'aborde à un moment et je ne dis pas pourquoi mais voilà mais non pour le coup elle est beaucoup moins frontale que là j'ai commencé à les ravager qui est son premier roman policier qui est là et tu suis des enquêteurs qui font partie d'une brigade spécialisée dans les agressions sexuelles donc une brigade qui n'existe pas en vrai ça se saurait mais voilà qui pour le coup du coup est beaucoup plus frontale avec ce sujet là là on est vraiment plus sur des questions de classe sociale et d'apparence et c'est très intéressant très intéressant j'ai relu le début une fois que j'avais fini j'ai relu le début pour ça t'a éclairé la fin du coup non enfin je trouvais ça intéressant parce que de relire le début pour voir si j'avais raté un truc si d'accord tu vois parce que la fin t'as surprise du coup oui moi je pensais pas que ça serait toi la fin ouais ça me rend curieuse et j'ai beaucoup aimé la fin ok j'ai beaucoup aimé la fin bon ah voilà ouais ok donc voilà très intéressant mais bon Roselyne elle en parlerait aussi oui bah puis si elle a lu les autres en plus elle devrait avoir ce regard bah t'en as lu quelques-uns aussi toi si tu dis que t'en as en train d'en lire puis t'as lu l'orage qui vient c'était elle aussi oui oui c'était elle aussi l'orage qui vient ouais qui était très bien aussi oui mais c'est vrai que Roselyne elle les a lus tous d'un coup ses romans et du coup elle a réussi à faire des liens entre les romans et du coup là en en parlant elle me disait ah mais ça me fait penser à ce que tu dis ça me fait penser à ça et ça et puis je dis ah ok je pense que quand tu les lis tous d'un coup elle a une vision de l'oeuvre plus globale plus globale alors que moi j'ai lu l'orage qui vient je l'ai lu l'année dernière et puis tu vois là j'ai enchaîné un peu petite salle elle est ravagée mais et du coup c'est quoi la jeunesse du fait que ce soit elle qui vienne qu'elle ait choisi pour la rencontre tu sais non et bien je ne sais pas faudra lui demander ok donc voilà donc n'hésitez pas donc à emprunter des livres donc de Louise May que vous soyez des enfants parce qu'il y a mystère et pyjama chaussettes voilà et très bien j'ai lu du coup le premier tome où j'ai beaucoup aimé c'est une petite fille qui fait des enquêtes avec son acolyte c'est un fantôme c'est une mamie fantôme ah c'est rigolo une mamie gâteau fantôme donc du coup le lieu est assez improbable et c'est cool si vous êtes aussi une adolescente ou un adolescent vous pouvez lire l'orage qui vient et si vous êtes un ou une adulte vous pouvez lire tous ces romans tous ceux-là voilà pour revenir assister à la rencontre du 2 février à 18h15 à la médiatique c'est quand déjà ? le 2 février ah c'est le 2 février d'accord à 18h15 à 18h15 ok on rencontre avec Louise May voilà non bah c'est trop cool je trouve que c'est vraiment trop bien d'avoir une maîtris testée en vergure parce qu'elle est très connue elle se fait connaître avec la seconde femme donc elle est quand même suivie donc vraiment je pense que c'est une opportunité assez exceptionnelle ok écoute rendez-vous est pris et bien voilà notre pause café de 1h oui on sait pas faire court mais bon on est passionnés je crois qu'on était contentes de revenir ouais c'était cool ça faisait longtemps oui